Musique On est chaud ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Fallfall On est toujours en live et on est prêt à partir Pour tenter de défier le dieu faucon et le dieu tigre On prend les tours qui font plus de dégâts et qui tirent plus loin Et l'école de gladiateurs sur les conseils de Kanta 23 Soleil On va essayer d'avoir 12 000 avec le 44% Si ça se passe bien, on peut avoir le 12 000 je pense Donc on fait ça Et là du coup ils n'ont pas plus de vie Donc on peut complètement se prendre nos lanciers sans problème On va immédiatement aller les poser là Hop là Ah 2-3, bah oui Kanta 23 Soleil bien sûr Bah oui, non mais t'as raison Kanta, effectivement tu fais bien de me reprendre C'est effectivement beaucoup plus logique comme ça Et on va se préparer à faire un moulin de plus ici Voilà, parfait Mais pas d'épouvantail Bah non, l'épouvantail c'est pour avoir des attaques anti-aériennes On s'en fout sur cette map Il y a 0 aérien sur cette map Allez venez les gars Ah oui effectivement ils vont vachement plus vite Mais on voit qu'ils ont quand même vachement moins de vie aussi Parfait, même avec leurs dégâts en plus ils n'ont pas tué un seul lancier Ça c'est très cool Donc ensuite on a les bouboules et les 18 péons On va garder notre schéma qui marchait plutôt pas mal A savoir on fait un mur On fait une tour On dépose cela ici et on va faire un petit moulin La cune c'est chaud Ah ouais c'est compliqué l'argent Les ennemis nous donnent vraiment pas beaucoup de sous Même sans le mutateur qui va bien Faut faire la maison de Cho-Cho Bah on la fera quand on aura les sous la maison de Cho-Cho Pour l'instant ce qu'on veut c'est survivre Bon là je suis assez confiant normalement On one shot les ennemis Avec la lance on va les défoncer C'est pas trop problématique Ce qui est vraiment compliqué c'est les malus Qui font que les ennemis ont plus de vie Le plus de vie est lié à un autre truc C'est hyper dur à gérer Voilà Alors on a trois pièces de budget Quatre avec ça Et on obtient un petit neuf Ok c'est pas ouf Donc là attention on a ces foutus archéros Qu'il ne faut pas que j'oublie Là je pense qu'eux ils vont pouvoir gérer Sans trop de problème ici On leur mettrait peut-être une petite tour pour les aider Non on n'en a pas encore On n'a que celle là que je construis quasi jamais Là c'est des maisons Ok on va faire une mine d'or Pour avoir un petit boost de budget Et avec nos quatre sous Il faut qu'on protège en haut C'est à dire qu'on va faire une tour Et puis bah ça Et on est hyper confiant D'habitude je fais plus de tours là Là je suis hyper confiant Ouais c'est pour ça que je suis déjà quasi mort Parce que je suis hyper confiant Ouais voilà on one shot un ennemi par tir Même s'ils font plus de dégâts Voilà ils vont prendre le focus sur moi Ça veut dire que la tour va survivre Pour pouvoir les finir Assez facilement Hop on court Allez on récupère notre vie On court Comment ça se passe là ? Ah oui c'est vraiment beaucoup plus rapide effectivement On arrive juste à temps Ok Alors là on a dix archers là Et des trucs ici On va se permettre de faire ça Et je pense qu'on va vraiment blinder notre personnage Donc on va prendre ça pour une fois Peut-être pas trop jouer maison On va faire une maison pour avoir la maison de Chocho Et on va peut-être jouer avec les autres options disponibles Alors est-ce qu'on peut faire un mur du coup là-haut On peut faire un mur Ça nous coûte 3 Il nous restera 3 On n'a que des lanciers Ce qui veut dire qu'on gérera les archers nous-mêmes J'aurais voulu faire une caserne en fait Mais oui Je pense que du coup On va faire la tour là Pour filer un coup de main On va mettre les lanciers pour gérer les enfoiros tueurs de héros Et nous on ira gérer les arbalétriers avec notre petite tour On va les mettre pas trop loin On va les mettre ici Comme ça ils arriveront au mur La tour sera portée Cours petit cheval C'est vrai que notre caserne coûte plus cher aussi Ok là ils sont direct à portée de la tour Ça c'est bien Donc on y va Allez le 30% de santé Voilà Je te verrai ici Zéro problème sur ce flanc La tour aura peut-être même pu faire le taf toute seule Ici on a des pertes Ils ont pas passé le mur encore Par contre là on peut pas trop y aller Parce que avec les saloperies de tueurs de héros là Il fait hyper mal Même avec le soin C'était le dernier à priori Celui-là va crever On va pouvoir s'occuper des péons Ils vont te faire notre tour Ils vont vite quand même Et on va pouvoir les gérer Assez aisément je pense Avant qu'ils atteignent quoi que ce soit de plus Attention quand même ils font mal Comme ils vont vite Même en cailletant Ils sont capables de nous piquer Ce qui va être très difficile à gérer Une fois de plus c'est les gros tas Les gros tas dans l'idéal Il faudrait viser les tours à baliste Mais ça On en fera quand on pourra Alors là on va voir Les machins explosifs là Donc on peut pas faire encore le hérisson qui est devant On va se contenter Peut-être pas de celui-là On va se contenter de tours Surtout je pense Ah il nous faut des chasseurs C'est 5 la caverne Ok Des chasseurs Venez là les gars Vous allez vous mettre Ici je pense Vous allez avoir un beau tir On va faire 7 tours Il nous reste 4 Est-ce qu'on peut améliorer un moulin Pour ça Pour 4 Allez c'est parti Hop là Et vous Vous venez là On va vous mettre Ici pour que vous alliez Pas trop loin Avant que les ennemis arrivent Il y en a nulle part ailleurs On est d'accord C'est bon Ah putain Il va exploser en plein Voilà Ça c'est fait Du coup les chasseurs Là ils se barrent Ils annihilent nos murs Du premier coup C'est un peu ce que Je m'attendais à voir Allez Ok il y a un petit lancier Qui va prendre l'agro Non Ah putain Il a détruit la caserne Trop rapide Et puis le tireur A décidé de ne pas lui tirer dessus Donc du coup Au moins il a détruit que le champ Pas le moulin Ça c'est cool Bah non Quand même Pari Quentin On est plus solide que ça Ah j'en avais oublié Tiens Ah non il a dû ressusciter Allez là Alors 30 archers 12 Petit enfoiré là-haut Alors il nous faudrait Plus de lanciers Pour ça 9 Non Il faut qu'on aille Défendre en haut Ah oui Il faut la mine d'or Elle va se faire casser Elle va pas se faire casser Mais Il faut qu'on aille Défendre en haut surtout Bah t'inquiète pas Contamine Il y aura les redifs au pire Mais oui Le jeu est toujours Aussi bon Clairement Aucun doute là-dessus Voilà Et il nous reste Une pièce Les deux nouvelles maps Sont vraiment Difficiles Avec des gameplays Complètement différents Toc Il y a une grosse vibe Kingdom to Crown C'était comme ça Que je l'avais présenté Au début Quand j'avais fait la démo Et en même temps Une vraie tactique Il y a une vraie stratégie Dans ce qu'on construit Etc Qui fait un côté Tower défense Vraiment intéressant Je vais peut-être lancer Un petit peu tôt Vis-à-vis de mes tireurs Qui arrivent tard Pendant qu'ils prennent l'aggro Là-haut J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps de soigner Tant pis Avec deux tours Ça devrait passer Peut-être qu'on va perdre Celle-là Non Ça va Ils se nommèrent Trop vite Après S'ils tirent sur le même personnage Forcément Ça optimise pas Les dégâts Et là-haut Ils ont géré Nickel Donc les lanciers C'était la bonne idée Alors ici On va avoir 12 cavaliers Là Et on commence à avoir Des gros tas Donc il nous faudrait Une caserne Alors ici Je vais peut-être Plutôt prendre Les fléaux Pour changer Parce que le problème Des chevaliers C'est qu'ils sont très forts Mais ils sont aussi Hyper lents Et quand on les met En haut là Pour qu'ils reviennent C'est compliqué Il nous faudra Un petit peu d'économie Donc je pense Qu'on va faire Une mine supplémentaire Là je pense Qu'on peut gérer Cette vague Avec probablement Zéro truc défensif En plus Les fléaux Ils font des gros DPS De zone Mais ils sont Très faibles C'est un peu le problème Surtout là Où les ennemis Font plus de dégâts On va voir Ce que ça donne Hop On améliore ça Et là J'ai pas assez Pour améliorer ça Du coup Je peux faire Une tour de plus Ou ce moulin là Mouais Ou alors Je fais le moulin Pour qu'il arrête Les flèches Non On pourrait aussi Faire le moulin Explosif C'est rigolo Non Je pense Qu'on va faire Cette tour Du coup Vous Vous venez Par ici Alors non Ce que je vais faire C'est que je vais essayer De choper Les chasseurs Voilà Les chasseurs Ils vont venir ici Objectif Défoncer ça Et vous 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 occupez De ça On va vous foutre Sur la ligne Puisqu'il y a des tireurs Qui vont apparaître Direct C'est parti Non seulement Ils apparaissent direct Mais en plus Ils font des dégâts Avant nous Qu'on puisse les taper Ok Là on a déjà géré Une boule Peut-être deux Qu'est-ce qu'elle va vite Ok c'est bon Deux Alors on se soigne Les merdes On a eu le temps De lancer La comp Ok là ils ont vu Qu'il fallait qu'il remonte Ça me va On va s'occuper Vite fait des archers Qui sont derrière En revenant à la vie Ok c'est fait On va kaiter un peu cela Voilà Parfait On a perdu une tour C'était plus ou moins prévu Je m'attendais pas A ce qu'elle survive Ah bah oui Mais au mieux Perdre une tour Que tout le reste Ici on va avoir Quand même Deux gros tas On peut pas améliorer Notre mur Parce qu'il faudra Améliorer le centre Mais ça coûte 20 Donc c'est trop cher Donc on va se donner Un boost d'économie Pour le prochain tour Probablement améliorer Cette tour En haut Pareil Y'a un truc explosif Qui va être capable De one shot Les murs Plus de gros tas Donc il nous faut Des meilleurs tours Au moins une Est-ce qu'on ferait pas Une autre caserne Du coup Avec 8 pièces On peut faire Les hérissons Mais ils sont derrière On peut les faire quand même Ici Ça coûte 4 Et on va faire Deux maisons Pour viser un peu L'économie Quand même Alors là-haut Vous avez Deux tours On va vous mettre Un peu plus Que ça On va vous mettre Tout ça Vous allez où Qu'est-ce que vous faites On est ici Hop là-haut Hop là Voilà Mettez-vous là A la limite Si jamais Vous avancez Puis vous vous sacrifiez Un peu Pour sauver le mur J'ai envie de dire Que tant mieux Ici On met tout le monde Dans le goulot d'étranglement Les lanciers sont très forts Pour tenir le goulot d'étranglement Après ils peuvent aussi mourir En une seule fois S'il y a la goule explosive Mais bon Ah on fait avec ce qu'on a Et eux on va les prendre là Donc là on sait que le mur Va péter malheureusement Bisous Quentin Et salut Quentin Merci beaucoup d'être passé A très bientôt J'espère Et puis amuse-toi bien Du coup sur le jeu Hop Une petite gorgée En attendant qu'ils arrivent Et c'est parti On va essayer de les occuper Un peu dehors Ils font tellement mal Ces enfoirés Allez Il faut recharger la pompe Le truc explosive Voilà Il a désintégré notre mur Comme on s'y attendait Mais seulement un demi-mur C'est pas si mal Bon On se soigne alors qu'on est mort Parfait Ah il va vraiment nous falloir Des tours à baliste Oh la vache quoi Les tours elles se font défoncer Allez les gars Tapez moi dessus Voilà c'est bien Tape moi dessus Cours après moi Bon gars Ça c'est un gentil petit Un gentil petit J'espère que ça se passe mieux Dans les autres trucs Parce qu'ici je peux pas me barrer Il n'y a plus que moi pour gérer Ok Ça va Franchement ça va Donc ici Est-ce qu'ils ont tué la tour Est-ce qu'ils ont couru Ils avaient tué la tour Ça va 47% protégé seulement On a 21 On va avoir 35 cavaliers 35 cavaliers 35 cavaliers On va améliorer ça Et on va prendre Je pense Je peux reprendre la maîtrise royale D'accord Je me disais c'est bizarre Je l'ai déjà pris On va prendre l'armure magique Pour tester Ça va être rigolo Donc là On va utiliser Euph Pour le verre et là Ah ils ont tué la mine Tiens Intéressant Ici on va foutre 4 lanciers Ça suffira pas Mais C'est ce que je veux investir Sur ce flanc là Pour le moment Et nous on va Aller chercher Cet endroit là Une pièce Il n'y a pas de champ A faire Non Ça c'est quoi C'est une tour ici Qu'on peut faire Ok Bon Et bien c'est parti Ok on arrive même à les repousser Les lanciers commencent à souffrir Mais vont revenir vite Avec la caserne améliorée Je crois que je les compte Je vais pas compter combien il en reste Ok je m'inquiète pas sur ce flanc Allons voir la suite Bah ici ça a bien percé Beaucoup plus que ce que je m'attendais Bon on les charge là bas Si ça les amuse Ils courent dans tous les sens quoi Qu'est-ce qu'ils choisissent une cible et puis ils courent jusqu'à elle comme des gros sacs Ok on a perdu juste un champ ça va Du coup il faudra souvenir que des petits murs ça peut être bien utile pour se protéger d'eux là Alors on a les premières balistes On a 25 sous C'est parti Les premières catapultes pardon Il nous reste 5 sous C'est 9 pour améliorer ça Mais on pourrait faire une autre caserne Économiquement toutes nos mines sont faites Il n'y a rien sur ce côté là Ça pourrait valoir le coup On pourrait améliorer le moulin plus faire un truc On va prendre 4 mecs là Et il va nous falloir des chasseurs ici aussi pour gérer ceux là Pour 5 est-ce qu'on peut améliorer les murs Ouais on va faire une caserne Une caserne de chasseurs Et salut Drizdan Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Allez venez là vous On va vous mettre ici Je pense qu'ils vont pouvoir gérer Vous Je vais vous poser là Ça roule ça roule Drizdan C'est le début des vacances là Comme je le disais Donc ça roule plutôt très bien Pourquoi je ne l'ai pas pris Et on va aller foutre là Pour gérer le goulot d'étranglement Et tout le reste Vous venez ici Gérer là On n'a pas pu faire nos tours On voit qu'économiquement On est un peu moins bien que tout à l'heure Mine de rien Ok il a annihilé la truc Ça c'est cool Ok les catapultes c'est fait En chair Allez il faut la compétence de soin là Voilà Parfait On les défonce avec notre attaque Ça fait plaisir Ici on les laisse gérer C'est fait Là-haut C'est fait Parfait Très bien cette vague Il ne reste plus que les petites merdes là Oula La tour à balises Elle est capable de tirer jusqu'ici Ça c'est bon ça Alors Les douze grottas en haut On a 23 pièces On fait une tour à balises Mais j'aimerais bien la faire là J'aurais bien voulu améliorer le mur en fait Mais je pense que la tour à balises est beaucoup plus rentable Donc on prend Vous tous Avec des chasseurs Pour vous occuper des bouboules Le problème c'est qu'ils vont être rapides On va vraiment vous mettre dans le goulot d'étranglement là Et un deuxième groupe ici Voilà Et le reste On les ramasse Et on va défendre en haut Avec celui-là Alors Venez 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 C'est parti Euh On va essayer d'attendre un petit peu Mais il y a quand même cette tour Je pense qu'elle devrait être apportée Même de là Oui On a l'amélioration des tours Donc oui ça va le faire C'est parti On ne one-shot pas les monstres mais ils leur font quand même très mal eux aussi ils nous font très mal on a tout donné jusqu'au bout pour notre royaume c'est un peu le problème c'est que la tour à balise reste hyper lente et là on n'a pas le truc qui fait qu'elle a plus de vie ça c'est fait faut pas qu'on meurt, c'est pas le moment ok bon je m'attendais à ce que ça pète, j'aurais préféré que ça tienne mieux mais on n'avait pas ce qu'il fallait pour améliorer le mur je pense que la tour à balise c'était un bon investissement par contre on est un peu dans le mal c'est la dernière fois ouais on va payer pour améliorer ce mur là j'aimerais bien améliorer ce mur là ou faire un petit hérisson le mur c'est combien ? il y a ce mur là aussi qui est en bois chaud c'est 7 pour améliorer celui là donc si je fais l'hérisson je ne peux plus l'améliorer et celui là ça doit être encore plus cher en AC8 donc c'est mort et c'est 9 pour une caserne donc c'est mort ça va piquer euh... je suis d'accord ça va piquer caneton ça va piquer très fort alors on va plutôt privilégier les dégâts surtout que là on a les boules qu'est-ce que tu peux faire une tour avant ? euh... si si probablement ou un mur ? sur ce flanc là je pensais plutôt à un mur pour les ralentir quand ça aurait cassé sur ce flanc là il y a les catapultes donc on va gérer les catapultes là-haut on a des tueurs de héros les boules explosives arrivent très tard elles arrivent quasiment en fin de vague là il y a des boules donc il va nous falloir des lanciers sur ce flanc là des lanciers sur ce flanc là on va prendre 4 lanciers de chasseurs ici et ce mur là on peut l'améliorer pour combien ? 4 je pense ? 5 ? oh putain c'est cher et t'as un tout petit mur ouais ça va piquer ça va clairement piquer je pense qu'on va faire la tour qui est là pour une fois tu es tombé ? bah oui je suis tombé parce que le problème c'est que les murs vont absolument arrêter personne donc on va faire cette tour là vous vous venez là 50 cavaliers on sait qu'avec 35 déjà ça va péter alors à 50 il va nous falloir du monde en haut malheureusement donc on va prendre ça et on va les envoyer en haut même s'ils vont mettre des plombs à revenir quand ils seront morts et nous il va falloir qu'on soit en bas pour gêner les catapultes pas le choix au moins il n'y a pas de boules explosives en bas c'est la bonne nouvelle tout à l'heure on avait pu mettre un max de lanciers ici pour tenir mais on en a pas cette fois on va prendre l'agro ils arrivent pas les catapultes ? il y a des morts là bon ok il y en a une mais elle va se faire défoncer avant le tirer parfait bon on va avoir besoin de nous à d'autres endroits je pense ici ça tient pour le moment qu'est-ce que ça donne là-haut ? là ça ressuscite pas donc c'est bon ça va la tour à baliste a l'air de bien faire le taf dans le coin on va éliminer quelques trucs notamment le gros tas là parfait la tour à baliste là c'est vraiment un très bon investissement sur ce flanc là ce flanc là il y a moins qu'ils tiennent au moins jusqu'aux explosifs si ça se rapproche des murs on va aller aider ah c'est la piste du gros tas c'est lui qui a foutu la merde pour moi le hérisson fait bien mal hein merde ouais ça a cassé là-haut il devait y avoir une catapulte qui a réussi à tirer est-ce qu'il y a toujours une catapulte qui est là ? on sauve cette tour une armure magique fait taf faut qu'on se pointe deux coups ok on a récupéré quelques soldats pour venir la catapulte mais la baliste était prête c'est parfait ça se passe comment ? on en est aux explosifs ici donc là ça va passer mais normalement elle ne devrait pas foncer sur le centre du château donc c'est pas si grave là ça a percé on en a aux explosifs la baliste arrive à gérer les explosifs elle a une fréquence de tir très lente mais tant qu'elle sorte lentement ça va on ne peut pas faire grand chose de plus sur ce flanc là ici les murs sont détruits il reste quelques petites saloperies là ça pénètre de nouveau notre tour à baliste est morte il y a de nouveau des troupes donc on va en tenir ici là on a explosé le truc ici ça commence à se rapprocher mais elle meurt avant qu'on c'est cool ils ont payé la tour et c'est géré j'étais pas confiant là honnêtement j'étais pas confiant bien joué bon par contre les douze mille c'est la violence les douze mille alors c'est quoi ce truc oh plus un avantage à chaque partie ah oui ah bah oui ok si je les vois mieux les douze mille il y en a débloqué les berserks c'est parfait pour le Nordic ça les berserks inflige des dégâts d'attaque élevée elles peuvent se concentrer sur les enzins de chièze d'autres cibles imposantes ça c'est cool et ça je sens bien un espèce de feu gréjoie pour Hachaminou bon bah c'est plutôt bien franchement je suis content j'étais pas confiant sur la dernière vague là et du coup on peut prendre trois atouts ça ça va nous aider donc on va aller se faire après la map nordique du coup voir si on peut tuer l'espèce de scarabée vomisseur de vague là mais on fera ça alors dans un prochain épisode j'espère que cet épisode vous a plu on avance bien mine de rien dans notre petite progression alors sympa parce que plus on réussit les quêtes plus y'a de maison dans la zone au début c'est tout vide et puis petit à petit on colonise la zone et ça s'améliore n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde ciao